Musique Alors Agnès, vous êtes avec Jarvik, c'est une femelle terre-neuve, bien connue pour être un sauveteur des mers, c'est ça ? Tout à fait, c'est un sauveteur des mers, c'est le surnom qu'on leur donne. Dès qu'ils peuvent nager, c'est ce qu'ils préfèrent. C'est un sport, c'est ça, le sauvetage en mer ? Nous, nous le pratiquons comme un sport canin. On envoie notre chien travailler tout seul, directement voir la personne pour travailler. Donc nous, on reste au bord, on va donner les ordres. Et là, dans ce cas-là, notre terre-neuve devient un auxiliaire. Instinctivement, si je nage et à un moment j'urle ou je m'agite dans l'eau, il aura cet instinct d'aller vers moi ? Alors, vu qu'elle est éduquée, au premier coup, elle va partir, elle va s'arrêter, elle va me regarder en disant « est-ce que je peux y aller ? » L'instinct, c'est tout de suite dire « il y a quelque chose qui n'est pas normal, est-ce que je peux y aller ? » Tu me donnes l'autorisation. Et là, bien sûr, on va donner l'autorisation. Elle a pris son temps quand même pour me ramener. J'ai l'impression que c'était cool. Elle faisait attention à moi alors. C'est parce que le terre-neuve, c'est la force tranquille, c'est le tracteur, c'est la puissance en allant doucement. Mais ils ont énormément de puissance et d'endurance. Ils nagent tranquillement pour se ménager, pour aller le plus loin possible. Ils nagent comme nous à la brasse, c'est-à-dire que les pattes sont sur les côtés par rapport aux autres races qui nagent tout droit. Et donc, ils ont une puissance dans la nage parce que justement, ils chassent l'eau, la membrane s'écarte, ils chassent comme un canard et ils chassent de chaque côté de cette façon-là. Donc, ils ont une puissance importante. Donc, ils ont les pattes palmées et ils ont la nage terre-neuve. Terre-neuve, tout à fait. Tout à fait.